Les arènes de Nîmes, la Maison Carrée ou bien encore les Jardins de la Fontaine, ces trésors de l'époque antique et d'autres encore, font la réputation de Nîmes depuis des générations et pourtant, ils n'ont jamais été reconnus comme patrimoine remarquable de l'humanité. Pour corriger ce que certains qualifient d'aberration, la ville travaille depuis 6 ans à un projet de classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, un projet largement soutenu par les Nîmois. Les points forts de Nîmes, c'est la romanité, bien sûr, et puis l'embellissement de la ville qui a été fait depuis quelques années. Il n'y a pas que la romanité, il y a aussi sans cesse le lien entre la romanité et la modernité. Nîmes le mérite, bien sûr, bien sûr, 100%. Présenté devant un parterre de personnalités, le dossier Nîmois est baptisé l'Antiquité au présent. Les spécialistes conviés à le soutenir lors de plusieurs tables rondes ont souligné ses points forts, mais aussi sa singularité, ou comment les monuments romains ont profondément inspiré l'évolution du centre-ville au cours des siècles. Cette cité est exceptionnelle par rapport à d'autres endroits qui ont des vestiges romains. Mais Nîmes est incontestablement une cité qui répond à des critères, ceux de la Convention de 1972 sur la protection du patrimoine mondial. Si l'instruction du dossier qui doit durer 16 mois débouche sur une issue positive, Nîmes entrera dans le club fermé des cités classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, forcément un plus pour sa notoriété. Le lendemain de l'inscription, c'est visible les retombées qui arrivent dans une ville. Et en même temps, c'est quelque chose qu'il faut voir sur la durée, d'abord parce que ce sont des patrimoines anciens, donc on a aussi cette logique d'une temporalité qui est très longue et on doit préparer sur l'avenir. Et c'est quelque chose qui est bénéfique pour tout le monde, très sincèrement. Plus de 27 000 personnes ont déjà déclaré leur flamme à la candidature nîmoise sur les réseaux sociaux, réponse de l'UNESCO au début de l'été 2018.